Bonjour à tous, je suis Dr Sané Benjumera-Fandri, assistante en physiologie et exploration fonctionnelle. Je remercie l'équipe d'organisation de m'avoir associée à ce cours virtuel sur l'épilepsie. Ma présentation va porter sur la maturation de l'EEG. Au cours des différents moments de développement de l'enfant, allant de la période néonatale jusqu'à l'adolescence, l'organisation spatio-temporelle du signal EEG, les graphos éléments physiologiques, retrouvés aussi bien au cours de la veille et du sommet, vont différer avec l'âge. L'EEG serait alors un témoin de cette maturation cérébrale. Il va mettre en évidence la constitution du rythme de base, la différenciation topographique des rythmes EEG, les différents patterns physiologiques spécifiques à chaque période et la réactivité du tracé EEG. Allons commencer par l'EEG néonatal. Sur le plan technique, un montage comportant 8 électrodes est nécessaire, avec 2 électrodes fantopolaires, 2 électrodes centrales, 2 électrodes temporales et 2 électrodes occipitales. Il est intéressant de rajouter une électrode du vertex CZ afin de rechercher les pointes positives rolandiques. Une chaîne ECG et une respiration sont systématiques afin de rechercher des événements cardio-respiratoires, pouvant être témoins d'une immaturité du système autonome dans le nouveau-né. Il est aussi intéressant de rajouter une chaîne EMG qu'on place au niveau d'un muscle avec une vidéo synchronisée pour une meilleure caractérisation des manifestations cliniques. Si on souhaite effectuer une étude précise de la structure du sommeil, il est intéressant aussi de rajouter un EMG du menton et un EEG. La durée moyenne de l'enregistrement est comprise entre 45 et 60 minutes. Deux tracés interprétables. Les renseignements cliniques seront importants avant d'interpréter un tracé EEG en période néonatale. Il ne suffit pas de savoir que c'est un nouveau-né qui est né à terme. Il faut avoir une idée sur l'âge gestationnel corrigé, qui correspond à l'âge gestationnel à la naissance plus l'âge chronologique. Un nouveau-né est dit à terme lorsqu'il est âgé entre 37 et 44 semaines. Il faut aussi avoir une idée sur les médicaments en cours, surtout les sédatifs et les antipileptiques, et savoir si l'EG a été réalisé sous hypothermie. Pour cette présentation, nous allons nous intéresser à l'EG du nouveau-né à terme. Quatre états comportementaux ont été identifiés. L'évée actif, l'évée calme, le sommet agité et le sommet calme. Le sommet agité est le précurseur du sommet paradoxal. Le sommet calme est le précurseur du sommet lent. La durée moyenne de chaque stade est de 20 minutes. Un enregistrement de 60 minutes de tracé interprétable comportant un état d'évée, sommet agité et sommet calme, serait nécessaire. Voici une plaque d'évée d'un nouveau-né âgé de 39 sommets. L'activité de fond caractéristique au cours de l'évée est une activité continue. Theta, qui est de faible amplitude, qui est diffuse prédominante au niveau des régions rolandiques. Elle est irrégulière, associée à des ondes delta occipitales. Cette activité continue irrégulière de faible amplitude, faite de fréquence Theta plus ou moins delta, est appelée activité moyenne. Pour le sommet, le signal EG au cours du sommet va différer entre le sommet agité et le sommet calme. En effet, au cours du sommet agité, on va retrouver la même activité qu'on a objectivée au cours de l'état d'éveil. L'activité moyenne, qui est irrégulière, qui est diffuse à prédominance rolandique, faite de fréquence Theta 47 Hertz, plus ou moins delta occipitales. Au cours du sommet calme, on va retrouver des décharges delta de 1 à 3 Hertz, qui sont en général bilatérales et de grande amplitude. Sur cette activité, il y a une activité Theta continue de faible amplitude superposée, donnant un aspect de bouffée entrecoupée de périodes d'hypovoltage. Ce type de tracé est appelé tracé alternant. Mais il faut savoir aussi qu'au cours du sommet calme, on peut retrouver un autre aspect, qui sera plutôt fait dans de delta continue, diffuse, sans période d'hypovoltage. A côté du signal EG, le sommet agité serait caractérisé par des mouvements oculaires, non retrouvés au cours du sommet calme. Il sera aussi caractérisé par une atonie musculaire axiale, alors qu'au cours du sommet calme, on va retrouver une activité musculaire axiale tonique. Le rythme cardiaque et respiratoire seront irréguliers au cours du sommet agité, réguliers au cours du sommet calme. Il faut savoir que chez le nouveau-né à terme, les proportions seront 50% de sommet agité et 50% de sommet calme. L'endormissement va se faire en sommet agité 1, puis sommet calme et sommet agité 2. Différentes figures physiologiques sont caractéristiques de la période néonatale, à savoir les encoches frontales, les discrètes mille-lentes antérieures, l'activité alpha-theta, les points temporales positives, les fuseaux de sommet rudimentaires ou les pré-spindles. On commence par les encoches frontales. Les encoches frontales, c'est un complexe diphasique fait d'une onde négative suivie d'une déflexion positive. Elles sont généralement bilatérales mais peuvent être retrouvées de manière unilatérale. Ils sont retrouvées au niveau de la région frontale. Ils peuvent avoir une morphologie aigüe. Ils sont caractéristiques du nouveau-né entre 35 et 44 sommets. Ils sont plus nombreux et plus amples au cours du sommet agité et de l'éveil par rapport au sommet calme. Les encoches frontales peuvent être isolées ou de survenues successives en train. A côté des encoches frontales, on a les 10 rythmies lentes antérieures. Ce sont des rythmes présents au niveau des régions frontales ayant une fréquence delta comprise entre 1 et 3 Hz. Elles sont caractéristiques du nouveau-né entre 36 et 44 sommets et sont surtout retrouvées au cours du sommet agité. L'activité θα, c'est une activité ayant des fréquences θ4-7 ou peut-être plus rapide jusqu'aux fréquences α. Elles seront en courte durée, inférieure à 5 secondes. Elles auront une amplitude variable. Elles vont prédominer au niveau des régions rolandiques avec diffusion frontale. Elles sont surtout retrouvées au cours du sommet agité ou calme. Pour les points temporales positifs, ce sont des ondes diphasiques faites de deux phases. Elles sont en général retrouvées au niveau des chaînes T3 et T4. Elles peuvent être isolées ou successives en train et n'ont pas de signification pathologique prouvée. Pour les fuseaux de sommeil rudimentaire ou les pré-spindles, les pré-spindles vont prédominer en frontale et au niveau des régions rolandiques. C'est une activité qui est rapide, de faible amplitude et qui va beaucoup ressembler au fuseau de sommeil mature. On va passer maintenant à l'idéologie du nourrisson entre 1 mois et 12 mois. Pour les recommandations techniques, le nombre d'électrodes va dépendre du périmètre crânien, mais il faut au moins poser 12 électrodes cérébrales. À côté des 8 électrodes déjà posées en période néonatale, on peut rajouter des électrodes frontales ou temporoparietales. L'ECG et la respiration sont systématiques, l'EMG de surface et la vidéo synchronisée sont souhaitables et l'EEG de sommeil est fortement recommandé car l'enregistrement de V n'est pas possible, d'interprétation difficile, l'enfant bouge et on aura plein d'artefacts musculaires. De plus, on aura des informations supplémentaires sur les aspects maturatifs du sommeil. Au cours des 3 premiers mois de vie, il y aura une transition gratuelle des rythmes EEG allant de rythmes néonatales vers des rythmes infantiles. L'activité moyenne sera remplacée progressivement par des ondes d'état rythmique. L'endormissement va se faire en sommet agité précurseur du sommet paradoxal. L'activité sera plus ample et plus lente que le sommet agité. Le sommet calme sera remplacé par une activité lente delta, ample, riche en pré-spindles qui sont les futurs fuseaux de sommeil. Le sommet calme va disparaître vers 44 semaines. Il sera remplacé par le sommet lent qui correspond à une activité delta diffuse polymorphe et cette transition va se faire durant les 2-3 premiers mois. Le sommet agité sera remplacé par le sommet paradoxal. On va noter une diminution progressive du pourcentage du sommet paradoxal de 50% à la naissance jusqu'à 30% entre la première et la deuxième année de vie. Voici un EG2V d'une petite AG de 3 mois. Il faut savoir que l'EG2V est difficile à réaliser. Le tracé est surchargé d'artefacts de mouvement. Lorsque c'est possible, on va pouvoir identifier une activité rythmique d'état qui est postérieure et qui aura des fréquences comprises entre 4 et 5 Hz. Pour le sommet, on va identifier des activités rapides en burst qui auront une fréquence comprise entre 12 et 14 Hz. Elles seront maximales au niveau des régions centrales. Elles correspondent à des fuseaux de sommeil. Il faut savoir que les fuseaux de sommeil vont apparaître au cours des 2 premiers mois de vie et ils vont persister jusqu'à l'âge adulte. Leur absence totale à 3 mois est pathologique. À l'âge de 3 mois, à l'EG2V, le rythme de base est occipital à une fréquence moyenne de 3 Hz avec présence d'une réactivité du rythme occipital à l'ouverture-fermeture des yeux. Pour le sommet, l'endormissement va se faire en sommet lent, non pas en sommet agité, avec apparition des fuseaux de sommeil qui auront une topographie rolandique. Il faut savoir que l'absence des fuseaux de sommeil ou spindle durant l'âge de 3 mois est pathologique. Passons maintenant à l'EG2V d'un nourrissant âgé de 7 mois. On voit une activité postérieure à des fréquences d'à peu près 5 Hz. Donc, pour l'EG2V, on aura une fréquence entre 3 et 4 Hz à 3 mois, une fréquence à 5 Hz à 5 mois et une fréquence à 6-7 Hz vers la fin de la première année. Et ces différents rythmes, jusque-là à des fréquences θ, vont précéder le rythme alpha occipital. Il y a aussi une réaction à l'ouverture des yeux. C'est la réponse bloquante de l'activité de fente qui va être présente dès l'âge de 3-4 mois. L'hyperpnée, vu le manque de coopération des nourrissants, serait de réalisation impossible. Mais les pleurs, qui sont un équivalent d'hyperpnée, vont mettre en évidence un ralentissement diffus de l'activité de fente. Pour la simulation lumineuse intermittente, son intérêt à cet âge-là n'est pas prouvé. Voici une plaque EEG d'un enfant âgé de 7 mois. Durant la période d'endormissement, le tracé va se ralentir et il va s'amplifier d'amplitude. Cette rythmicité, elle va être surtout marquée au niveau des régions centraux pariétales. Les rythmes seront la fréquence θ, 4 Hz, et ils vont s'accélérer progressivement jusqu'à 5-6 Hz durant les mois suivants. Cet aspect d'endormissement est appelé hypersynchronie d'endormissement. A côté des fuseaux de sommet, on va retrouver à partir de l'âge de 6 mois un autre graphe aux éléments physiologiques du sommet qui sont des pointes, vertex, elles correspondent à des ondes aiguës avec une opposition de phase au niveau des régions hollandiques. Aussi, au cours du sommet N2, on va retrouver les complexes K qui correspondent à une onde lente diffuse de grande amplitude avec une composante négative initiale et les par moments suivies de fuseaux de sommet. Il faut savoir que les complexes K sont retrouvés de manière spontanée ou après stimulation auditive. Ils peuvent s'observer à partir de l'âge de 6 mois mais leur absence à 6 mois n'est pas pathologique. Entre 3 mois et 1 an, le rythme de base postérieur serait de plus en plus rapide. Il va atteindre les 7 Hz vers l'âge de 1 an. La somnolence va se faire avec une hypersynchronie des rythmes prolongés qui vont se ralentir et s'amplifier et les surtout retrouver entre 6 mois et 12 mois. Le sommet serait marqué par l'apparition des points de vertex vers l'âge de 6 mois. Les fuseaux de sommet ou le spindle seront plus abondants et plus amples surtout en postérieur et les différents stades de sommet seront identifiables. Le EG à la petite enfance 1 à 3 ans voici un EG de veille d'une fille âgée de 2 ans. L'enregistrement de veilles est lisible mais ils ne sont pas faciles à obtenir à cet âge-là. On va enregistrer un rythme de fond postérieur au niveau des régions occipitales à des fréquences sur ce tracé de 6 Hz. Il faut savoir qu'à 2 ans le rythme de fond serait entre 6 et 7 Hz à 3 ans entre 7 et 9 Hz avec une grande variabilité interindividuelle. A l'endormissement on peut retrouver des myoclonies qui seront objectivées sur la chaîne EMG par un paterne de myoclonie alors que le EG n'est pas associé à une décharge épileptique et là on parle de myoclonie physiologique de l'endormissement. Le sommet N2 Les fuseaux de sommeil sont symétriques et synchrones avec des prédominances au niveau des régions centrales. Les fuseaux de sommeil sont aussi retrouvés au niveau des régions frontales. Les pointes vertex sont abondantes, symétriques et synchrones et elles sont de grande amplitude soit isolées soit de survenues en salve répétitive. Les complexes K sont de plus en plus retrouvés et leur absence à cet âge-là est pathologique. Le stade N3 du sommet est caractérisé par des ondes delta diffuses avec une prédominance postérieure. Il est vu à partir de l'âge de 3 ans. Le réveil est caractérisé chez les enfants entre l'âge de 1 à 3 ans par une activité lente diffuse de grande amplitude avec une prédominance frontale. Entre l'âge de 1 et 3 ans le rythme de base serait postérieur à des fréquences alpha comprises entre 8 et 9 Hertz. L'endormissement sera marqué par la disparition progressive de l'hypersynchronie d'endormissement mais on peut retrouver d'autres patterns à savoir le rythme d'état diffus et débouffé de pointes ondes dégradées physiologiques entre 18 mois et 3 ans. Le sommet serait riche en graphos et les mots physiologiques à savoir les pointes vertex avec une survenue surtout en train les spindles les complexes K et le tracé serait riche en ondes lentes qui seront diffuses les différents stades de sommet seront individualisables le révé serait marqué par une amplification et un ralentissement des rythmes EEG. Entre l'âge de 3 ans jusqu'à l'adolescence Sur le plan technique avant 5 ans le nombre d'électrodes va dépendre du périmètre crânien l'EG de sommet il est fortement recommandé avec un EEG de sieste comportant un sommet lent léger un sommet lent profond un enregistrement de veille avec étude la réactivité à l'ouverture fermeture des yeux à la SLE et à l'hypermenée après l'âge de 5 ans le nombre d'électrodes rejoint le nombre d'électrodes adultes l'enregistrement peut se limiter à un EEG de veille de 20 minutes un EEG de sommeil de sieste pourra être proposé en fonction du contexte clinique Voici un tracé de veille d'une fille presque âgée donc de 4 ans on va enregistrer un rythme alpha à 8 Hz occipital avec une diffusion au niveau des régions antérieures à la fermeture des yeux le rythme va être désorganisé dès qu'elle referme les yeux on a une réapparition de ce rythme alpha occipital c'est ça donc la réactivité du rythme de fond à l'ouverture fermeture des yeux donc à l'hypermenée quand c'est possible donc on va demander au patient donc d'hyperventiler au cours donc de cette hyper donc ventilation on peut enregistrer une amplification et un ralentissement qui est diffus sans asymétrie qui va toucher donc les deux hémisphères et là on parle d'une labilité physiologique il faut savoir que l'hypermenée permet de déclencher donc des décharges épileptiques ou de mettre en évidence une asymétrie interhémisphérique donc cette labilité à l'hypermenée va augmenter jusqu'à 7-10 ans puis elle va diminuer et disparaître vers l'âge de 15 ans et aussi une autre notion importante il faut savoir que cet aspect donc de ralentissement peut persister plusieurs secondes après la fin de l'hypermenée au cours du sommet N2 on va retrouver les graphos éléments physiologiques du sommet déjà cités les pointes vertex associées au fuseau de sommeil et au complexe K pour le sommet paradoxal l'activité sera faite de rythmes θ de faible amplitude sur cette plaque de V d'un enfant âgé de 7 ans on voit bien une activité occipitale qui est bien différenciée elle a une fréquence alpha de 9 Hz et une morphologie caractéristique dite sinusoïdale au cours de l'EG de veille la SLI est réalisée à des fréquences variables sur cette plaque on voit bien qu'au cours de la SLI il y a un photoentraînement du rythme occipital à des fréquences égales à la fréquence de décharge de la SLI l'hyperpnée serait maximale vers l'âge de 7-10 ans on voit enregistrer une amplification et un ralentissement important d'activité de fond elle va diminuer progressivement jusqu'à disparaître vers l'âge de 15 ans il faut savoir que la labilité peut durer plusieurs secondes après la fin de l'hyperpnée l'enregistrement de sommeil d'un enfant âgé de 2 ans on va retrouver des pointes vertex qui sont abondantes elles sont parfois asymétriques sans valeur pathologique aussi on va enregistrer des complexes cas qui peuvent être suivis de fuseaux de sommeil il faut savoir que les fuseaux de sommeil seront maximales au niveau des régions rolandiques avec une durée diminuée en général inférieure à une seconde voici une plaque EG de veille d'une fille âgée de 17 ans lorsque les yeux sont fermés l'activité de fond est bien identifiable de morphologie sinusoïda à des fréquences alpha de 11 Hz avec une bonne différenciation antéropostérieure c'est à dire on arrive à distinguer les régions postérieures des régions antérieures sans se référer au montage pour l'hyperpnée à partir de 15 ans la labilité physiologique n'est plus retrouvée mais on peut noter un discret ralentissement des rythmes θ de l'âge de 3 ans jusqu'à l'adolescence à l'EG de veille le rythme de base occipital aura une fréquence alpha comprise entre 8 et 12 Hz à l'hyperpnée on va noter un ralentissement avec amplification du signal cet aspect est physiologique jusqu'à l'âge de 15 ans la SLI devrait être réalisée avec des fréquences variables allant de 1 à 50 Hz le sommeil les différents graphos éléments physiologiques de sommeil sont présents ils sont de survenue symétrique et synchrone et les 4 stades de sommeil sont identifiables 3 moments importants étaient identifiés au cours de la maturation de l'EG 3 mois durant cette période il y aura la mise en place du rythme de base et la réactivité de ce rythme à l'ouverture et fermeture des yeux et apparition des fuseaux de sommeil à 6 mois il y aura une hypersynchronie à l'endormissement et apparition des pointes vertex à partir de l'âge de 3 ans l'organisation du tracé EEG va se rapprocher progressivement de l'EG adulte je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie